En mars dernier, le prince Harry et Meghan Markle avaient donné une interview-choc à Oprah Winfrey. La duchesse du Sussex confie que son fils, Archie, n'avait pas reçu le rang de prince à la naissance à cause d'un changement de protocole. Elle a également laissé entendre que cette décision avait été influencée par la couleur de peau de son fils. Un nouveau documentaire de Discovery+, Harry and Meghan, Recollections May Vary, affirme que cette histoire est plus complexe qu'elle n'y paraît. Lors de l'interview à CBS en mars, l'ancienne actrice confie qu'elle n'est pas attachée au titre officiel. Seulement, ne pas avoir de titre signifie pour Archie qu'il ne disposera pas de son propre service de sécurité s'il n'est pas prince. La duchesse de Sussex souligne qu'elle et le duc de Sussex n'avaient pas la main mise sur cette décision. La convention du roi George V le fils du duc et de la duchesse de Sussex, Archie Mountbatten-Windsor, n'a pas eu le droit d'être prince à la naissance selon un protocole en vigueur depuis plus d'un siècle. Si est-il le roi George V qui a émis cet ordre en 1917? Clairement, l'ordre stipule que seul l'enfant royal en ligne directe de succession a le droit d'être nommé prince et de recevoir le titre de H.R.H. Selon ces règles, seul le fils aîné du prince William et de Kate Middleton, le prince George, avait initialement le droit de détenir le titre de prince. La raison étant qu'il est l'arrière-petit-fils du monarque en ligne directe pour la succession au trône. Si est-il la reine qui est intervenue avant la naissance de George en 2013 afin que ses frères et sœurs puissent disposer du même titre que lui? Toujours selon ces règles, Archie aura le droit d'être un H.R.H. une fois que le prince Charles accédera au trône. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501